Phares et balises, vous imaginez qu'il y en a beaucoup ici sur ce littoral pour prévenir des embûches de la mer et des rochers. On ne va pas s'intéresser aux phares, mais aux sémafores aujourd'hui, Bernadette. Absolument, Laurent. Alors en Bretagne et dans le Morbihan, et peut-être même au-delà des frontières bretonnes, tout le monde connaît ou a entendu parler de Josiane Péné. Josiane Péné, elle est à Etel, son métier c'est sémaforiste. En fait, sémaforiste, ancien ancien Josiane, c'est un peu comme si elle était l'ange gardien et bienfaiteur des marins qui passent par cette barre d'Etel, qui n'est pas toujours facile. Alors Josiane est sémaforiste, ça on le sait, et c'est un métier qui demande quand même un art de l'observation et un sens inné de la contemplation. Des plages de sable à l'infini et des courants forts, c'est ici que la rivière d'Etel rejoint l'océan Atlantique. De son sémaphore depuis 45 ans, Josiane Péné veille sur les entrées et les sorties des bateaux. Tous les marins connaissent la barre d'Etel, un passage qui peut être difficile. Ce sont des bancs de sable qui se déplacent, selon la houle, selon les vents, selon les courants. Et c'est ça qui fait que c'est un site qui peut être un peu dangereux. C'est dangereux si on ne respecte pas les consignes qui sont données. Mais tous les bateaux qui rentrent ou qui sortent d'Etel m'appellent sur le canal 13. Et moi je leur dis s'ils peuvent rentrer. Et je les prends en compte des pierres noires, des reheux, s'ils rentrent. Et je les guide entièrement pour aller jusqu'à la hauteur de la perche rouge. Karine, du sémaphore d'Etel. Ah, tu prends la même route que tout à l'heure. Ah, d'accord. Voilà, droit sur le sémaphore maintenant, droit sur le sémaphore. Oui, ok, toujours tout droit. Je travaille à l'ancienne avec ce que j'ai appris. Parce que dans le temps, il n'y avait absolument pas de radar. On n'avait que des piquets sur un balcon. Ou alors tous les repères qui ne bougent pas à la côte. C'est qu'en fait, il faut avoir quoi ? L'œil. Un bon sens de l'observation. Voilà. Et on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'il y a du monde à bord. Revenez un tout petit peu sur votre gauche. Oui, je viens sur la gauche. Il y a des mouvements de houle qui vont arriver. Oui, ok, j'ai le droit. J'ai eu deux bateaux qui se sont retournés. Pareil, les consignes n'y étaient pas respectées. Vous n'avez pas eu mort d'homme ? Si, de mort. Je prends toujours la barre d'étale un peu comme des feux sur une route. Il y a les feux rouges, les feux verts. Et puis chacun, ça passe ou s'arrête. Si chacun respectait les consignes qui sont données par le sémaphore, normalement, il n'y a aucun problème. S'il y a un bateau qui arrive et puis qu'on juge que la mer risque d'être mauvaise, il faut savoir leur dire non. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas rentrer sur l'étale. Il faut savoir leur dire non. Les journées de Josiane s'écoulent au rythme des marées. Et du lever au coucher du soleil, la sémaphoriste d'étale aime toujours autant ce paysage qui n'est jamais ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Josiane est encore à la barre d'étale pour à peu près deux ans. Après, elle va prendre sa retraite. Elle va rester dans le coin. Elle a toujours ce magnifique paysage sous les yeux. En revanche, elle ne partira pas en croisière parce que ce qu'elle aime, c'est le plancher des vaches. C'est bien. C'est bien. En tout cas, c'est un très joli reportage. Merci beaucoup, Bernadette. Regardez, cette semaine, nous irons dans cette baie de Quiberon où nous sommes installés ici à Carnac découvrir entre autres l'Anse du Pot. Là, on y parlera conchiliculture. Il y a des chantiers austéricoles. Il y a 30 producteurs d'ailleurs qui sont installés là depuis 1880 pour des huîtres en eau profonde qui viennent du Morbihan. On en parlera au cours de cette semaine. Voilà, c'est l'Anse du Pot. Nous y reviendrons.